Aujourd'hui, de ma fenêtre, je vois les inondations. On a pourtant ouvert les vannes hier partout, et nos autres collègues, plus loin, ont fait la même chose. Mais l'eau, quand elle décide de prendre possession d'un territoire, les hommes sont impuissants, que ce soit pour un tsunami, que ce soit pour ce qu'on vit. On ne peut que regarder, prendre de la hauteur, parce que plus l'eau monte, plus les gens montent, pour se sauver. Parce que si vous restez en bas, elle va vous noyer. Vous voyez ? Mais qu'est-ce que ça nous apprend quand on est justement en hauteur ? Et que l'on regarde cette eau puissante, forte, qui tourbillonne, qui arrache des choses, qui transporte des troncs d'arbres énormes. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que la nature est puissante. Pendant qu'elle dort, on peut croire, nous, qu'on est les maîtres du monde. On peut créer des barrages, on peut créer des villiers, des cours d'eau, on peut remplir les fossés, on peut mettre du goudron partout. Oui, on est les maîtres du monde. L'eau dort. Et c'est ce que vous faites. Et c'est le conditionnement dans lequel on nous met. Coupez-vous de vos émotions. Mettez un barrage. Mettez du goudron. Déviez vos émotions. Et restez dans la tête. Restez dans ces hauteurs qui vous font croire que vous êtes le maître de votre sensibilité. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe pour l'eau. Vous entassez les peines. Vous laissez s'accumuler les cris, les humiliations, les colères, les douleurs. Et un jour, on ne sait pas comment, paf, comme l'eau, tout vous déborde. Et vous pouvez vous noyer. Et donc, il faut absolument prendre du recul pour regarder votre sensibilité qui a été exacerbée par cette canalisation, cette déviation qui vous empêche d'être sensible pour appartenir à ce monde de la tête. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de retourner à notre sensibilité parce que quand l'eau dort, on apprend à collaborer avec, à comprendre que si elle passe par là, c'est qu'il y a peut-être intérêt à la laisser là et à regarder qu'est-ce qu'on peut faire autour. On n'est pas les maîtres du monde. On n'est pas le maître de ses émotions. On est les émotions. On fait partie du monde. Et c'est en comprenant notre place et la place du vivant dans son expression que les inondations ne font plus très peur. Ciao.